salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaban bikum mouchahidina fiyada video had timrin wa timrin al-raba' li l'mtihan l'mtihan l'mehilli ala sa'id l'mu sasa on considère la figure c'est dessous a c a e c triangle rectangle en c on a la figure qu'on vous voyez calculez a e calculez la distance a e alors on a le triangle a c e triangle rectangle en c alors l'hypoténuse a c au carré égale a c au carré plus c e au carré l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit bien alors on a on a abaissé a pardon a c e triangle 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 rectangle en en c alors ou bien donc d'après d'après le théorème théorème de pythagore on a on a a c au carré est égale pardon a e au carré est égale a a c au carré plus ce o carré a e au carré est égale à ac au carré plus ce o carré Donc AE au carré est égal à AC, on a 6 au carré, plus CE, CE c'est 2 au carré. Alors AE au carré est égal à 36 plus 4. Alors AE au carré est égal à 40. Alors AE est égal à racine de 40 est égal à racine de 4 fois 10 est égal à racine de 4 fois racine de 10. Alors AE est égal à 2 racine de 10. Deux racines de 10. Bien. Alors deuxième question. Montrez que ABC est rectangle en A. Alors pour montrer que ABC est rectangle en A, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Alors on calcule les côtés au carré. Alors question 2. Pour comparer ou bien pour montrer que ABC est un triangle rectangle en A, on calcule BC au carré. Ou bien on compare ABC au carré et AC au carré plus AB au carré. BC au carré est égal à 3 racine 5 du tout. Au carré est égal à 9 fois fois 5. 3 à la puissance de 2 est égal à 9. Racine de 5 à la puissance 2, c'est 5. Alors, 9 fois 5 est égal à 45. Et on compare la somme de AC au carré plus AB au carré est égale. AC au carré, c'est 6 à la puissance 2. C'est 6 à la puissance 2 est égal à 36. Plus AB au carré, c'est 3 au carré. 3 au carré est égal à 9. Alors, 36 plus 9 est égal à 45. Donc, 45. Donc, BC au carré égale AC au carré plus AB au carré est égal à 45. Normalement, on quête l'égalité. 45, 45. Donc, BC au carré, l'égalité signifie que le triangle est rectangle en A. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. On passe maintenant à la question numéro 3. Question numéro 3. « Calculer sinus ACB. » A, C, B. Donc, ACB. Le sinus de l'angle ACB, on sait que le sinus de l'angle C, c'est le quotient du côté opposé divisé par l'hépotinus. Donc, l'opposé de l'angle C, c'est AB. Alors, sinus de l'angle ACB est égal à le côté opposé. Sinus, c'est AB sur BC. AB sur BC. Donc, 3 sur BC, BC, c'est 3 racine 5. 3 racine 5 est égal. On simplifie par 3. Le reste, c'est 1 sur racine 5. Égal racine 5 sur 5. Et là, je vais éviter le radical au dénominateur. On multiplie 1 sur racine 5 fois racine 5 sur racine 5. Donc, on multiplie le numérateur fois racine 5 et le dénominateur fois racine 5. Racine 5 fois racine 5 est égal à 5. Et 1 fois racine 5 est égal à racine 5. D'abord, on dit que le cosinus de l'angle C, donc le cosinus de ACB, est égal à le cosinus, c'est le quotient du côté adjacent de l'angle CC, AC, divisé par l'hypoténus, l'hypoténus BC. Alors, le cosinus de l'angle CC, c'est le côté adjacent AC sur BC, égal à le côté adjacent, c'est 6, divisé par BC, c'est 3 racine 5, égal à 6 sur 3, c'est 2, 2 sur racine 5, est égal, pour éviter le radical au dénominateur, on multiplie par racine 5 sur racine 5. Donc, 2 racine 5 sur 5. On sait que tangente est égal à sinus sur cosinus. Alors, tangente de l'angle ACB est égal à le côté opposé sur l'adjacent, donc racine de 5 sur 5, divisé par 2 racine 5 sur 5. Alors, on simplifie racine 5 par racine 5, le reste, c'est racine 5 sur 2 racine 5. On simplifie par racine 5, racine 5, le reste, c'est 1 sur 2. Alors, tangente de l'angle C, c'est 1 sur 2. Question numéro 4, montrer que tangente B est égale à 2. Alors, on sait que l'angle C plus l'angle B est égale à 90 degrés. Deux angles aigus. Alors, on sait que l'angle tangente, on sait que, donc question 4, on sait que tangente de l'angle B, dans l'angle B, ou bien ACB, ou bien l'angle B, A, A, B, C, égale 1 sur tangente de l'angle ACB. Bien. Alors, on a tangente de l'angle ACB est égale à 1 sur 2. On remplace tangente de l'angle ACB par 1 sur 2. Alors, 1. Donc, tangente ACB, c'est 1 sur 2. Donc, on transforme la division en produit. Donc, c'est 1 fois l'inverse de 1 sur 2. Alors, tangente de l'angle B, tangente de l'angle B, égale à 1 fois 2 sur 1, fois l'inverse. alors, égale, tout simplement, égale à 2. Alors, tangente 2, tangente de l'angle B, égale à 2. Donc, on remplace à vous, avec vous, et vous pouvez vous remer à la fin de l'angle, vous pouvez vous remer de votre expérience. Et vous pouvez vous remer à la fin de l'angle. C'est parti.